C'est trop cool mec ! C'est la meilleure vidéo de ta chaîne ! Les gars vous pensez quoi des nouveaux MacBook ? Moi le truc qui m'a le plus impressionné c'est la touch bar Ouais C'est là où il y a vraiment eu l'effet waouh au moment de l'annonce tu vois D'un côté je suis hyper content du design, du look etc comme un peu tous les pros du Apple Mais dans un autre sens avec les ports USB type C uniquement sur l'appareil c'est un peu blasant en fait Pourquoi ? Bah quand on a un professionnel de la vidéo, enfin voilà on fait un peu tous du montage etc C'est frustrant on utilise une carte SD sur notre caméra Ah pour la carte SD ? Pour la carte SD on a pas de port USB pour brancher tel ou tel appareil Ouais mais USB C c'est parce qu'on va passer au bout d'un moment Là Apple oblige les autres à passer à l'USB C Non mais pour les ports USB En fait ils nous accompagnent pas Tu vois ce que je veux dire moi j'aimerais bien qu'une marque me dise c'est trop brutal Ok tiens on a un nouveau port Voilà les nouvelles caractéristiques Voilà pourquoi il va t'intéresser On te fait confiance vas-y petit à petit mais on te laisse toujours au moins un port USB 3.1 tu vois Non parce que dans ce cas là si tu prends pas les gens par la main si tu leur imposes pas le truc Ils vont jamais passer à la nouveauté parce qu'ils se disent Ah bah non tous mes produits sont déjà en USB normal pourquoi je passerai à l'USB C ça me sert à rien Les gens ils veulent pas changer leurs habitudes Si tu leur imposes pas un nouveau format ils vont jamais faire le pas Ou alors au moins qu'ils fournissent un adaptateur comme pour l'iPhone avec la prise jack Comme ça ça fait une petite transition Et au fur et à mesure quand les produits arriveront ils feront enlever Moi j'aime pas Cet adaptateur Ouais mais tu l'as jamais avec toi l'adaptateur mec on est tout le temps en train de bosser Ouais mais là avec les ports USB type C on va être forcé d'acheter un adaptateur Si tu veux mais je te prends un exemple Même quand je vais filmer quand on va filmer j'oublie ma carte SD Même le truc pour enregistrer je l'oublie Comment tu veux que quand tu pars en voyage ou autre des fois tu fais tôt ta valise parce que la veille t'as organisé ta vidéo et autres Comment tu veux que je me dise Ah ouais alors attends est-ce que j'ai l'adaptateur pour le Mac en USB C est-ce que j'ai l'adaptateur pour Malegria machin En plus de ça avec l'autre Sony machin en 4K on a aussi d'autres ports micro mini USB Tu n'y arrives pas Moi enfin excuse moi ça joue pas sur la finesse tu peux laisser un port micro carte SD Je sors ma carte je la mets dedans Non mais ça je suis totalement d'accord que là Après j'ai envie que te dire enfin si on est très high tech on a une carte wifi Pour moi c'est justement ça le problème c'est que l'USB C je suis très content qu'il passe en USB C Là où j'ai vraiment été soulagé c'est que tout le monde me disait Ouais mais tu vas voir que comme le MacBook 12 pouces Ils vont laisser qu'un seul port USB C J'y croyais pas parce que c'est un produit qui est pro et ils ont bien fait Sur la version 13 pouces il n'y a que deux ports USB type C Ah mais vraiment le truc il est tout petit hein Enfin ça change rien Entre deux ports d'un côté et ils n'en mettent pas de l'autre Ouais mais c'est nul Parce que deux ports c'est pas suffisant En fait j'aime bien en tant que consommateur me dire si je veux je peux Et là j'ai l'impression d'être bloqué sous plein de points avec ce nouveau MacBook Il m'excite de ouf mec Pour le nombre de ports USB J'adore Pour l'ergonomie j'ai pas les cartes SD J'ai pas les ports USB Ouais mais on est sur de l'ergonomie branchement câble Il y a un oui mais voilà En fait c'est le problème de ce MacBook C'est que il y a un Ouah Mais Tu vois J'étais comme un dingue Enfin regarde mon snapchat regarde mon twitter route Et je commence à regarder le truc et je me dis Oh putain trop bien la touch bar le machin les fonctionnalités Et je me suis même pas posé la question de la carte SD du machin J'ai vu ça après quand tu m'en as parlé On était tellement subjugué par ce truc là Que c'est quand on en a parlé que j'ai fait Mais genre il n'y a pas de carte SD mais genre il n'y a que de prise Tu vois alors pour revenir au port USB moi l'USBC je trouve ça très cool Putain merci d'enfin nous imposer le truc Parce que l'USBC c'est très bien c'est l'avenir Donc c'est normal qu'au bout d'un moment il passe le pas De toute façon c'est un peu le rôle que prend toujours Apple Par contre la carte SD je trouve ça limite scandaleux parce que Ils veulent aller beaucoup trop vite Le port jack j'étais d'accord Mais c'est sûr que c'est un appareil je suis d'accord Mais c'est sûr que c'est un appareil je suis d'accord Ca serait pas un appareil pour les pro à la nuit La carte SD qui est obligé de la mettre aujourd'hui parce qu'on a pas les appareils encore Pour le coup ils sont pas complètement con dans leur démarche Parce que tu regardes par exemple le port jack il y est toujours Parce qu'ils sont très bien conscients que c'est un appareil qui est fait pour les professionnels Sur un MacBook Pro tu peux mettre une carte son j'en sais rien Il y a plein de trucs que tu connais de ton jack donc ils l'ont laissé bien sûr Surtout que tu peux arriver dans un studio C'est ça du coup ça crée une incohérence entre les produits Ca crée une incohérence entre les produits c'est ce qui me gêne un peu On l'avait pas cette incohérence avant maintenant on l'a Parce qu'il y a certains produits qui passent à du 2Lightning Il y a d'autres produits qui restent sur du jack Mais quelque part c'est réfléchi aussi pour les consommateurs du MacBook Pro Est-ce que le problème c'est pas la concurrence mec ? La concurrence ? Dans le sens où je te prends un exemple J'ai l'impression d'être tellement vieux quand j'ai sorti sur cet exemple A l'époque tu sais mon garçon Mec il y a des moments où je me disais Putain sur cet appareil t'as pas la prise VGA pour la branche là dans l'écran C'est dingue Et on est passé du jour au lendemain à l'HDMI Pour moi en tout cas je l'ai vécu en mode du jour au lendemain Peut-être que les professionnels de l'audio, de la vidéo et tout Seront là en mode ouais mec ça a pris 10 ans tu comprends pas les machins et tout Pour moi en tant que gosse du jour au lendemain je suis passé avec la prise VGA Boum que des prises HDMI sur les PC et les machins Aujourd'hui ça nous choque parce que j'ai pas de clé USB par exemple J'ai pas de clé USB-C Mais c'est ça le problème C'est pour ça qu'on dit j'ai une clé USB Dans la tête des gens ils disent j'ai une clé USB je peux pas la brancher à mon MacBook Ah bah merde ça fait chier Par contre si demain sur le marché ils suppriment toutes les clés USB Et qu'ils mettent que des clés USB-C Déjà il faudrait commencer par SanDisk tu vois C'est un tel marché ça va pas se faire du jour au lendemain Le problème c'est que Apple Ouais mais ça fait déjà quoi deux ans Tu vois j'ai le sentiment qu'Apple est tout seul dans sa démarche Mais au final non Parce qu'en fait Apple va être le premier ou non Là pour le cas pour le coup Le retrait du port jack ça a pas du tout été le premier à retirer le port jack Il me semble que le premier c'était Lenovo Je crois Oui 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 Exact Apple a suivi et maintenant tu vas voir qu'il y a Samsung qui va suivre Il y a AJ qui va suivre Je suis sûr que toutes les marques vont suivre et vont retirer le port jack Mais tu dis que tous les autres constructeurs vont faire la même chose Je pense que les constructeurs vont suivre C'est ça qui me fait peur Parce que c'est une bonne idée Parce que c'est une bonne idée Parce que c'est une bonne idée Parce qu'en plus de vous parler la bouche faite Pour les casques et tout ça je suis là Enfin pourquoi pas C'est une bonne idée en nomade etc Si je reviens au MacBook L'histoire de la carte SD Il y a pas de fil d'impliqué tu vois Pour la carte SD c'est complètement idiot Et pour moi ça n'a pas de sens La carte SD je trouve que c'est une connerie Parce qu'ils sont trop en avance là dessus Pour l'instant c'est pas du tout une bonne idée Ce sera une bonne idée Pourquoi tu parles le temps d'avance ? Pourquoi tu parles pas juste Pourquoi une marque aurait pas le droit de se tromper pour une fois ? A chaque fois que tu parles d'un constructeur Mais quand je te dis qu'ils sont trop en avance C'est qu'ils se sont trompés Est-ce que pour une fois l'idée est pas partie trop loin ? Mais c'est ce que je te dis Ou... Ouais on est d'accord Mais ce que je veux te dire c'est que Apple est tellement puissant aujourd'hui Que quand ils vont lancer quelque chose J'ai très peur demain Que d'autres constructeurs se disent Ah bah tiens ça fonctionne etc On va essayer la même chose Est-ce que je vous ressers un peu de whisky ? Allez Mais est-ce que du... Ouh la vache Oups Ça c'est pour Romain J'ai rippé T'as rippé chédé ? Ta gueule Blague de merde c'est shooter Non mais... Ah si c'est shooter Blague de merde c'est shooter Ça sent la bonne blague de merde ça L'alcool est à consommer avec modération Oh la 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 Pour moi la position d'Apple là aujourd'hui Le message d'Apple Est-ce que quelqu'un peut m'écouter ? Aujourd'hui la position d'Apple C'est la position pétale Est-ce que le message... Blague de merde Nan 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 Ah Est-ce qu'aujourd'hui le message d'Apple C'est pas On veut retirer tout support physique Enfin A part le smartphone ou le macbook bien entendu On veut retirer tout support physique Et on veut tout faire passer en sans fil Pour moi c'est clairement ça Je pense qu'ils veulent restreindre au minimum Le nombre de supports physiques Et je suis complètement d'accord avec ce message Même si là c'est beaucoup trop tôt pour la carte SD Je suis complètement d'accord avec ça Moi j'ai hâte Le produit de base Il faut que le produit de base soit adapté à cet usage là Là en l'occurrence le macbook pro c'est un usage pour les pros Tu peux pas retirer autant de fils Ce sera possible Plus tard ce sera possible Plus tard ce sera possible Plus tard ce sera possible Je sais toujours t'as vu les prix Moi ça me choque jamais C'est même pas par rapport à ça Mais alors en fait C'est par rapport à des produits on va dire Équivalent chez Windows Le prix n'est pas du tout le même Ça c'est très bien T'achètes ton Windows beaucoup moins cher Tu le changes l'année d'après Tu parles de PC portable tu vois Pourquoi ? Parce que ton truc il a perdu toute sa batterie Je peux te prendre un exemple mec Mais sérieusement Entre l'utilisation d'un macbook pro Que j'utilise depuis 3 ans et demi Le Asus qu'on a reçu pour Las Vegas Je peux dépenser 1000 balles de plus aujourd'hui Dans n'importe quel appareil Qui tiendrait autant l'autonomie Que mon macbook pro après 3 ans et demi Parce que franchement Quand j'arrive dans un train Et que j'ai encore 7 heures Mais 7 heures en montage vidéo Je te parle pas 7 heures En étant en train de cliquer sur le dossier De faire clic droit pour créer de nouveaux dossiers Ca fait des années Que les constructeurs se tuent A essayer de toucher la barre Personne n'a compris comment Mac faisait Ah bah c'est tout simplement Parce que l'OS Il fait beaucoup moins Que le reste Bien sûr C'est tout Je me suis dit la première fois Quand t'arrives et que tu claques Ca fait mal Wouah putain Et quand 3 ans et demi après Je suis encore là A me balader avec mon mac Et qu'il a encore 7 heures d'autonomie Et bah après 3 ans et demi J'ai envie de te dire J'aurais perdu plus de thunes A dépenser Dans un système Sous windows Ah oui 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 Il y a eu un problème avec le macbook Un très très gros problème A force de vouloir de la finesse Je pense que c'est pour ça La pomme ne s'allume plus Ca vaut un shot ça Non parce que je suis d'accord avec lui Moi aussi j'ai fait le même bruit J'ai fait le même bruit Elle vous a trop des bâtards La pomme ne s'allume plus Elle vous a trop des bâtards Elle vous a trop des bâtards C'est horrible C'est un problème C'est horrible Mais comment ils vont faire dans les films Mais une lampe torche Mais ta gueule C'est ça par contre Non mec je vois pas Pourquoi t'es sorti ça ? C'est vrai Tu mets une lampe torche Et c'est bon ça s'allume Mais mec c'est horrible que la pomme ne salue plus Pourquoi ? Comment ils vont faire dans les films C'était l'esthétique de tous les films Mais le mec Le gars ça fait 10 minutes Il nous raconte Ouais alors ils vont enlever Ils vont changer de marketing machin Pour l'USVC En fait la touch bar pour moi C'est une façon pour Apple de se dire On fait pas d'écran tactile comme tout le monde On a juste quelque chose Pour moi Qui ressemble Pour pas avoir à dégueulasser ton écran Exactement Ils ont eu ce génie de se dire L'écran On va pas mettre d'écran tactile On va pas faire comme d'autres marques Moi j'ai toujours trouvé que l'écran tactile C'était une connerie C'est parce que tu salis ton écran C'est trop chiant à utiliser T'as l'impression de mettre le doigt sur ta télé C'est super 4 couilles Alors que là Tu as quand même un petit écran tactile Moi j'ai déjà trouvé sur un écran Je peux pas Voilà Du coup tu as un écran tactile Avec ses avantages Sans ses inconvénients Et ça je trouve ça génial Et ça va être beaucoup trop cool Cette touch bar va être trop bien En fait les davis sur moi C'est très proche C'est comme un écoutoir Il y a une version 13 pouces C'était nul ça comme un écoutoir Tu vois on est d'accord ? Mais non ! Un truc qui est trop bien Avec l'USVC C'est que tu peux recharger sur batterie externe Ouais on est d'accord Tu peux brancher ton Macbook sur batterie externe Ça on est d'accord Alors après il y a eu ce grand débat Moi je veux dire J'ai pas vu la keynote en direct Pour une fois je regarde pas une keynote en direct Parce qu'il y avait l'apéro tube Et juste en regardant Twitter Ce que j'avais compris C'est qu'il y avait pas de chargeur Dans la boite du Macbook Non Alors que c'est pas du tout ça C'est la rallonge Il y a pas la rallonge Si tu regardes juste Twitter Il y a tellement de haters Apple Tu comprends qu'il y a pas du tout de chargeur Dans la boite du Mac C'est quand même dingue C'est un produit qui a eu un effet waouh Comme la crêpe Oh c'est tellement dur Oh je suis fait en direct Oh je suis fait en direct Oh je suis fait en direct Voilà la crêpe waouh fait du bien Merci Conclusion sur le nouveau Macbook Avantage inconvénient L'aspect visuel déjà de l'appareil C'est une question de goût évidemment Bien sûr mais il est magnifique Il est magnifique On est d'accord La touch bar qui m'a D'après la keynote Parenthèse mais d'après la keynote séduite Va vraiment Être plus ergonomique au niveau de l'utilisation L'inconvénient J'en ai parlé au niveau de l'ergonomie En tant que photographe amateur et passionné J'ai vraiment envie Tu vas pouvoir avoir accès directement Au port de micro-cartes SD Il a l'air tellement intéressé le mec quand je parle Ouais Mais Si tu veux Ca me bloque vraiment L'inconvénient c'est le fait qu'Apple aille trop vite Et qui nous oblige à se passer par exemple de la carte SD Et à tout de suite passer au full USB type C Même si c'est quelque chose de très bien pour l'avenir Pour moi c'est trop tôt Le truc c'est que si personne le fait ce sera toujours trop tôt Je suis d'accord Et toi ? La touch bar mais elle est magnifique Ca fait vraiment rêver Il y a des trucs beaucoup trop cool Après Est-ce que c'est pas un gadget tu vois ? A notre période Aujourd'hui en technologie Il y a plus vraiment de vraies innovations C'est que des gadgets Mais c'est des gadgets qui sont cool La touch bar il est moins lourd Donc la finesse je manque pas les reins complet Par contre il est moins lourd Ca c'est plutôt cool Non le poids pour le voyage Comme ça un appareil de rentre Oh ouais c'est un vrai plus C'est cool C'est cool Pour le téléphone non mais pour le Mais du coup plus c'est fin plus c'est léger C'est logique Est-ce que Apple recherche pas plus le poids que la finesse ? Le trackpad il est beaucoup plus grand Ca c'est cool Ouais c'est vrai On en a pas parlé mais le trackpad est beaucoup plus grand On en a pas du tout parlé mais le fait de déverrouiller son... Le touch ID Le touch ID C'est génial Après il y a aussi l'écran plus lumineux C'est pas le truc que tu vas retenir forcément Surtout pour regarder du marc dorsel dans le train T'as pas forcément envie qu'on bosse Ouais mais tout à l'heure tu vois tout à l'heure encore je bossais Il y avait pas mal de soleil là à travers la fenêtre Et je me disais putain j'ai un bien à voir On est d'accord Ensuite au niveau des inconvénients j'en ai quelques uns Bah déjà la carte SD évidemment Parce que autant souvent Souvent les gens pensent que je défends tout ce que fait Apple Alors que c'est pas vrai du tout Là quand je te disais tout à l'heure ils sont trop en avance T'as pris ça comme un compliment vers Apple Alors que c'est pas du tout le cas Ils sont trop en avance ça veut dire qu'ils veulent aller trop vite Alors qu'il y a aucune raison d'aller aussi vite Autre inconvénient c'est tout con mais pour moi la pomme Ah ouais vraiment C'est pas très grave mais moi ça me fait chier Parce que si je suis autant fan d'Apple c'est aussi pour le côté design Et le design ça passe par des détails La pomme allumée c'est clairement un détail Mais c'est un détail auquel je tiens Après par contre au niveau design Il est magnifique avec sa Touch Bar il est splendide Il est vraiment splendide Moi je propose qu'avant de terminer On prenne un petit shooter chacun Non 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 Bilan est-ce qu'aujourd'hui sans parler de moyens de prix etc Ce serait intéressant pour toi d'acheter le nouveau MacBook Ouais Et toi également pour l'instant mon premier Mon MacBook me suffit Donc à voir suivant forcément mes revenus Donc ce MacBook vous intéresse ? Oui ok Moi j'ai un très vieux MacBook Pro 13 pouces Il a quasiment 7 ans je crois Donc oui bien sûr que si je devais en investir ça m'intéresserait Alors moi sans parler de carte SD du coup Ce MacBook Pro m'intéresserait vachement Mais c'est vrai que la carte SD me bloque Santé pour cette magnifique soirée Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz